waouh comment est-ce possible ce que nous allons vous raconter là va tellement vous étonner que même vous allez vous demander mais que se passe-t-il dans ce monde nous commençons déjà pour vous dire à vous dire abonnez-vous à tous ces vidéos activer la cloche n'a pas moqué la prochaine vidéo parce que ça va sans doute vous étonner regardez la vidéo qu'on reçut à ce qu'il a vu c'est réparti vous savez que les sirènes existent lui avait tout ou dans l'eau mais vous savez également que les hommes partis avec les sirènes pour le succès comment des personnes vont même jusqu'à se marier avec les sirènes ils vont avoir des enfants avec elle et ses sirènes à l'air sur quoi leur succès et parmi ces gens là il y a même des célébrités des artistes chanteurs des musiciens comment est-ce possible c'est un témoin est ce que nous avons reçu signer ce rebond qui nous a tellement étonné que nous avons décidé de vous en parler et vous voulez nous dit dans la partie comment est-ce que vous en pensez au travail de l'aigle pour nous faire savoir combien de fois vous avez été touché c'est un musicien lui il s'était il s'est marié avec une sirène il a même eu des enfants avec ses sirènes c'est-à-dire que physiquement où il est là il ne peut pas se marier physiquement mais spirituellement par là dans l'autre monde le monde des sirènes où il va chaque nuit là bas il a une famille là bas il a des enfants il a plusieurs enfants là bas au moins trois et cette sirène là et sa femme et voici que un jour cet homme là va connaître un brouvessement dans sa vie va donner sa vie à jésus-christ à dieu et c'est un m'a pas arrêté la musique mais va arrêter de chanter avec le succès qu'il a de cette sirène en fait il va revenir à tuer et quand il va revenir à tuer la voici quelque chose de grave qui va s'est passé c'est là même là nous devons en venir voici quelque chose de grave qui a s'est passé en fait de l'ombre de ténèbres il a un ami là bas son meilleur ami qui a lui aussi de la musique qui chante quand il va arriver de l'ombre de ténèbres la sirène la femme à cet homme qui a fait qu'il a qu'il a laissé qu'accepter jésus-christ à cet ancien musicien celle-ci qu'elle va dire à son ami là que moi j'aime mon mari pour lui demander pourquoi il m'a abandonné pourquoi m'a-t-il abandonné m'a laissé si seul avec les enfants comment je vais m'occuper de deux seuls il faut lui dit de venir près de moi pour cela je vais t'écris une chanson tu vas chanter cette chanson qu'elle va attendre ça peut-être que il va revenir vers moi et elle va donner cette chanson quand vous écoutez cette chanson vous avez l'impression que c'est une femme qui chante pour son nom on raconte une telle histoire ça dit ce tombe son ami qui a pris sa chanson de celle de cette sirène là il est venu directement sur la tessie pour chanter la chanson et tout le monde chantait ça et les femmes disaient que cet homme est bien il chante pour les femmes il aime les femmes oh il chantait pas pour les femmes c'était un message de la sirène qui était caché dans cette chanson en fait c'est la chanson la sirène elle-même qui a conçu cette chanson afin que en écoutant quand tout le monde va écouter son mari qui a donné sa vie à je sais que ça puisse revenir à lui et cette chanson là tout le monde chantait ça même en ce moment où je vous parle là les gens continuent de chanter si on vous dit le nom les paroles de cette chanson tout de suite là vous allez vous vous allez comprendre mais j'étais un coup de signe à ce moment il ya l'homme de tout cas même qu'à l'emba il a même une vidéo qui fait qu'elle fait partie des vidéos populaires et pas des sorciers des trois types de sorciers j'étais un coup de la suite il vous dira tous ces chansons j'étais coup de la suite ça veut dire frères et soeurs et les chansons que nous chantons ici dans ce monde là ne vais pas tous de ce monde et des chansons qui quittent le monde des ténèbres et qui veulent physiquement ici et quand les hommes les chats de la craie sont les conséquences les gens sont envoûtés ils sont du coup possédés par ces chansons et ce sont les démons qui font ça à mes frères et soeurs c'est une courte histoire nous amener tous à faire attention à ce qu'on nous coûte à ce qu'on voit et à ce qu'on fait parce que dans la ville on ne sait jamais la bonne voie de succes et d'eau a été raconté par la prochaine vidéo à c'est les ténèbres de crise qui va vous sauver et préserver votre vie c'est lui même le vrai protecteur à bientôt abonnez-vous c'est tout